Rollo, aux orateurs des groupes La République en Marche, Fabien Matras. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Etat, Madame et Messieurs les Présidents. En premier lieu, je souhaite souligner au nom du groupe La République en Marche l'important effort qui est fait par le gouvernement en matière de sécurité intérieure. Ce soutien est sans doute partagé par de nombreux parlementaires soucieux de participer à l'une des missions les plus essentielles, préserver notre état de droit, secourir et protéger les Français. Ce budget répond aux nouveaux défis de la sécurité et cela a été parfaitement exposé par mes collègues rapporteurs. Pour ces premières questions, Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur trois points. Tout d'abord sur les modalités qui vont être mises en place pour lutter contre les tâches indues. Il y a en effet ici une récurrente problématique puisqu'en ce domaine, en 2016, c'est un volume de 8 millions d'heures pour la police nationale et 4 millions d'heures pour la gendarmerie que l'on estime consacrées à des tâches qui ne relèvent pas du cœur des missions des forces de l'ordre. Autant d'heures qui ne sont pas au service direct de nos concitoyens et de leur sécurité effective. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, approfondir ici les pistes de réflexion qui sont en œuvre afin de recentrer les agents sur le cœur de leur mission ? Le deuxième point concerne l'investissement immobilier. Nous connaissons tous ici le retard qui a été pris dans les dernières décennies concernant l'entretien des commissariats, des gendarmeries et des logements de gendarmes. Cette situation a conduit au lancement d'un plan d'urgence immobilier il y a 3 ans pour la gendarmerie nationale. Et pour la police nationale, vous avez annoncé récemment un plan de rénovation des locaux qui était prévu. Nous sommes très heureux de constater que nous avons fait le choix d'une politique ambitieuse et à la hauteur de l'engagement de nos forces de l'ordre. L'augmentation du budget investissement en est d'ailleurs l'illustration. Je souhaite savoir si cet effort sera maintenu à long terme dans les prochains exercices budgétaires afin de rattraper le retard si important que nous avons dans ce domaine. Et enfin, un dernier point que vous avez évoqué, mais que je me permets de réaborder rapidement, c'est celui du renouvellement de la flotte aérienne constitué par l'achat de 6 nouveaux avions qui en est l'illustration. Je souhaite, M. le ministre, que vous puissiez nous informer sur les éventuelles avancées concernant la relance de la production des Canadaires et la possibilité pour la France de s'intégrer à un plan européen qui permettrait d'acquérir de nouveaux Canadaires. Ces avions, je le souligne vraiment, sont à ce jour les mieux adaptés à la lutte contre les côtes corées.